La femme de 27 ans qui avait été grièvement blessée suite à l'accide provoqué par Pierre Palma de le 10 février dernier, vient de sortir de l'hôpital ce mardi. Une information révélée par BFM TV. Pour rappel, elle avait été hospitalisée le 10 février dernier après la collision. Enceinte de 6 mois, elle avait dû subir une césarienne d'urgence mais son bébé n'avait malheureusement pas survécu à l'intervention. C'était une petite fille qui devait naître en mai prochain. Quant à l'enfant de 6 ans, qui était assis à l'arrière du véhicule, il est toujours hospitalisé, tout comme son père, qui était au volant. Ce dernier souffre de multiples fractures, il a été remis dans le coma artificiel tandis que son fils est sorti du coma il y a quelques jours et va de mieux en mieux. Mais d'après son cousin qui témoignait récemment pour BFM TV, le petit garçon ne pourra plus jamais parler et manger comme avant. Le contrôle judiciaire aurait examiné vendredi en ce qui concerne Pierre Palmade, qui était accompagné dans son véhicule de deux individus qui ont pris la fuite avant d'être retrouvés et placés en garde à vue. Il a été présenté vendredi dernier à une juge d'instruction à l'issue de ses 48 heures de garde à vue. Il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire et assigné à résidence, avec bracelet électronique, au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Mais le parquet de Melun a immédiatement fait appel de ce contrôle judiciaire, qui sera donc réexaminé ce vendredi, à 9 heures. A noter qu'un parallèle de cette affaire, Pierre Palmade est visé depuis samedi par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Une procédure ouverte dans l'urgence par le parquet de Paris, et qui découle de deux témoignages faisant état de consultation de l'artiste de vidéo mettant en scène sexuellement des enfants ou adolescents. Des perquisitions ont eu lieu au domicile parisien de Pierre Palmade dès dimanche après-midi et une autre lundi 20 février dans sa propriété de ses lits en bière. Sauf que d'après de toutes récentes informations, rapportées par le parisien, son état de santé serait incompatible à toute audition dans la durée, a fortiori sous le régime d'une garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada